Salut tout le monde, c'est Arnaud. Il y a un an et demi, j'avais fait une vidéo pour voir si l'Apple Watch Series 3 valait encore le coup d'être achetée en 2019. Depuis, la gamme a quand même pas mal changé et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une petite mise à jour pour 2021. Ce qui compte le plus sur une montre, ça reste quand même le design. Et sur ce point-là, l'Apple Watch Series 3 est identique à l'Apple Watch de première génération qui aurait été annoncée en septembre 2014. Du coup, ça commence à faire un petit moment. Du coup, elle est toujours un petit peu épaisse, elle a ses bords d'écran qui sont un petit peu énormes par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et elle est de manière générale un peu plus datée que les nouvelles générations. L'écran, comme je vous ai dit, commence à se faire un petit peu daté par rapport à ce qu'il se fait depuis la série 4, les écrans bord à bord et au coin arrondi. Mais ça reste quand même de l'OLED, il est quand même de très bonne qualité avec ses autres contraintes infinies, cette très bonne luminosité. Mais ouais, ça donne un petit peu l'impression d'avoir comme un timbre à l'intérieur de son cadran de montre. C'est pas très joli et ça commence à faire un petit peu daté en 2021. D'ailleurs, à cause de sa petite taille d'écran, il y a quelques cadrans qui ne seront pas disponibles par rapport à la série 4 ou au modèle supérieur. Mais rassurez-vous quand même, la majorité des cadrans sont totalement disponibles et ils sont totalement optimisés pour cet Apple Watch. Juste les cadrans ultra denses ou les cadrans qui sont faits justement pour mettre en avant les nouveaux écrans, du coup, ils ne seront pas disponibles ou alors dans des versions un petit peu plus réduites pour s'adapter à l'écran plus petit. Au niveau des bracelets, c'est déjà plus simple en fait. Ils sont tous disponibles et ils sont tous compatibles que vous les ayez achetés en 2015 ou en 2021. Ça va sur n'importe quelle version de l'Apple Watch. Il faut juste faire attention au niveau de la taille, c'est-à-dire que les bracelets de 38 mm iront sur la 40 et inversement. Les bracelets de 42, ils iront sur la 44 et inversement aussi. Mais au niveau des générations, il n'y a aucun problème de compatibilité. Vous pouvez utiliser n'importe quel bracelet sur n'importe quelle version de l'autre. Et ça, d'ailleurs, j'espère que ça va durer encore longtemps parce que moi, j'ai quand même énormément de bracelets. Et on espère que d'ici la prochaine génération, Apple ne change pas son système d'attache ou quoi parce que ça me ferait vraiment chier. Un autre point qui commence à dater sur cette série 3 par rapport aux nouvelles générations, c'est le processeur. Il y a eu un énorme bond en avant l'année suivante avec la série 4 et le passage aux 64 bits. Et là, il faut avouer que cette série 3, elle commence à prendre un petit coup de vue avec WatchOS 7. Rien de bien méchant, les applications seront peut-être un peu plus longues à se lancer. Les animations un petit peu moins fluides et l'expérience de manière générale ne sera pas aussi seamless que sur les appelloyages de nouvelle génération. Alors par contre, je suis peut-être un petit peu plus sceptique sur sa capacité à pouvoir encaisser encore plusieurs mises à jour logicielles majeures. À mon avis, elle aura encore le droit à WatchOS 8 qui devra être annoncé dans quelques mois. Mais à mon avis, ça n'ira pas plus loin, c'est-à-dire qu'elle sera mise à jour jusqu'en septembre 2022 environ. Et après, ça s'arrêtera là, elle n'aura plus le droit aux nouvelles fonctionnalités ou aux nouvelles cadrans par exemple. Mais elle sera toujours totalement fonctionnelle, il n'y aura vraiment aucun souci là-dessus. Mais par contre, avec cette série 3, vous avez totalement accès aux fondamentaux de l'expérience Apple Watch. Vous pouvez très bien envoyer des messages, en recevoir, avoir une notification, pouvoir suivre votre activité, vous inciter à bouger plus, suivre votre sommeil ou ce genre de choses. Bref, toutes les choses que fait une Apple Watch de manière générale, elle le fera sans aucun problème. Par contre, vous n'aurez pas accès à quelques applications ou quelques nouvelles fonctionnalités qui sont reliées à des nouveautés matérielles de l'Apple Watch, comme la mesure du taux de bruit ambiant ou alors la détection automatique du lavage des mains. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va vous manquer ? Moi, je ne pense pas honnêtement. Alors évidemment, il n'y a pas autant de capteurs que sur une série 6, par exemple. Donc, imaginez pas pouvoir mesurer votre taux d'oxygène dans le sang ou alors pouvoir prendre un électrocardiogramme avec votre montre. Mais par contre, vous aurez toujours le capteur de fréquence cardiaque qui est là depuis la première génération d'Apple Watch. Et lui, c'est le plus important. Elle pourra détecter si vous avez un rythme cardiaque anormalement faible ou anormalement élevé, si vous présentez des signes de fibrillation auriculaire. Et même mesurer votre niveau général de santé cardiovasculaire. Donc, j'espère que c'est quelque chose que vous n'aurez jamais besoin. Mais si jamais un jour vous en avez besoin, c'est un objet qui pourrait tout simplement vous sauver la vie. Et là, il deviendrait totalement inestimable. Alors, je sais, ça fait peut-être un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Cherchez sur Internet, il y a tous les mois des nouveaux témoignages de personnes qui ont eu leur vie sauvée grâce à l'Apple Watch, qui a détecté des problèmes de santé, donc qui ne soupçonnaient même pas. Parce que des fois, vous allez chez le cardiologue et peut-être une gêne que vous ressentez, vous ne la ressentez pas à ce moment-là quand il va vous faire des examens. Là, avec un objet qui est toujours sur votre poignet, vous pouvez avoir vraiment un suivi beaucoup plus précis. Avec iOS 14.5 qui sort très bientôt, j'imagine que beaucoup de personnes seront tentées de pouvoir prendre une Apple Watch juste pour pouvoir déverrouiller votre iPhone. Même quand il détecte que vous portez un masque et du coup, plus avoir à taper le code d'email fois par jour, c'est quelque chose qui est super pénible depuis un an et je pense que c'est une tentation que beaucoup de personnes auront d'ici qu'on sorte de cette période un peu compliquée, vraiment merdique, franchement. D'ailleurs, si votre banque est compatible à Apple Pay, ça vous permettra de payer sans contact, sans sortir votre iPhone. Et ça, depuis le Covid, il faut avouer que c'est quelque chose de beaucoup plus sécurisé, de beaucoup plus pratique et aussi de beaucoup plus stylé, il faut le dire. Mais il faut avouer qu'elle commence à se faire vieille, cette série 3. Elle a été présentée il y a quand même 3 ans. Aujourd'hui, elle commence à 219 euros pour 38 mm et 249 euros pour 42 mm. Mais pour 80 euros de plus, vous avez l'Apple Watch SE qui vous permettra d'avoir une expérience beaucoup plus moderne et à mon avis, beaucoup plus satisfaisante. Elle a le nouveau design le plus fin avec un écran bord à bord et un processeur beaucoup plus puissant. Au niveau des capteurs, elle n'en a pas nécessairement de supplémentaires. Elle a toujours le capteur de fréquence cardiaque. Mais par contre, elle a un nouveau gyroscope et un nouveau accéléromètre qui vous permettra de pouvoir détecter quand vous avez une chute et donc appeler les secours si vous n'êtes pas réactif pendant la minute qui suit la chute. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui peut vous sauver la vie ou sauver la vie de la personne pour laquelle vous allez l'acheter. Je pense surtout aux grands-parents là-dessus ou alors aux personnes qui travaillent en hauteur comme les peintres ou alors les trucs comme ça. Et du coup, est-ce que je vous la conseille toujours cette série 3 ? Et bien en fait, ça dépend. Ça dépend. Si vous n'avez jamais eu de demande connectée et que vous n'êtes pas du coup sûr d'aimer d'avoir cet iPhone miniature au poignet et que vous n'avez pas du coup envie d'investir trop pour vous retrouver avec une montre qui finit dans un tiroir dans quelques mois, et bien allez-y franchement. Il ne faut pas oublier que la grande majorité des gens ils n'ont toujours pas d'Apple Watch et ça vous permettra du coup de découvrir le monde des montres connectés et peut-être du coup d'ici quelques mois ou quelques années investir dans un modèle plus haut de gamme et du coup plus joli. Par contre, vraiment, si vous pouvez mettre les 80 euros qui la séparent de l'Apple Watch SE, allez-y franchement, vous aurez vraiment une expérience qui sera beaucoup plus moderne et beaucoup plus satisfaisante. En plus, avec l'Apple Watch SE, vous pouvez choisir le bracelet que vous voulez à la commande alors qu'avec l'Apple Watch SE 3, vous avez le bracelet qui correspond à la couleur de votre boîtier, c'est-à-dire que si vous avez un boîtier argent, vous aurez un bracelet blanc, si vous avez un boîtier cristaléral comme ici, vous aurez un bracelet noir. Avec l'Apple Watch SE, vous avez vraiment le choix selon tous les bracelets que propose Apple. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Dans tous les cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Si vous avez des questions sur cette Apple Watch SE 3, les commentaires sont là et je me ferai une joie d'y répondre vraiment. Dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez, salut !